Bonjour et bienvenue à BenAire. Pour cet épisode, j'ai reçu Ilyas Talpi, qui est expert en Computer Vision Machine Learning. Dans cet épisode-là, on a parlé beaucoup de l'application du Computer Vision, de la vision numérique et de Deep Learning pour le sport, donc comment on peut utiliser la détection d'objets, la détection de la pollution des sportifs sur un terrain pour mieux analyser leur performance. C'est vraiment intéressant aussi, on a vu qu'il y a certains avantages que ça crée au niveau du jeu, potentiellement, où les joueurs sont peut-être plus intéressés à prendre le risque parce que les métriques sont plus proches de la réalité. On a parlé aussi entre autres de ses différentes implications, comme la revue IA, qui est une revue française spécialisée en intelligence artificielle, qui est en train de nous expliquer en entendant plus sur ses propres intérêts aussi au niveau de la Computer Vision. C'est vraiment intéressant de parler aussi des biais, des discriminations, différents sujets liés à la Computer Vision avec le Deep Learning. J'aime juste qu'il est enregistré à la distance, étant donné que finalement, Yes est en France. Vraiment intéressant aussi, des sujets que, personnellement, moi, je connais moins. Vraiment intéressant. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Un peu de Deep Learning, de vision numérique, tu penses pas mal ton sujet de prédilection, là? Oui, c'est la vision par ordinateur, mon sujet de prédiction. Et après, j'aime bien l'appliquer pour le domaine du sport. J'ai fait mon stage dans ce milieu-là. J'ai fait aussi plusieurs projets un peu par moi-même. Et là, je suis sur un projet de startup, pareil, dans le monde du sport. Et donc, c'est vraiment ce sujet-là qui me passionne. Même, j'ai un blog sur lequel je publie des articles. Et là, de plus en plus, je commence vraiment... Initialement, c'était vraiment intelligence artificielle, Deep Learning en général. Mais maintenant, je commence à être vraiment focus sur la vision par ordinateur. Oui, parce qu'il sort beaucoup de choses. Tu sais, c'est difficile de tout s'informer sur tous les sujets liés à NLP, vision, apprentissage par renforcement. Ça en fait tellement qu'il faut focusser aussi dans quelque chose de plus pointu. Oui, exactement. En fait, c'est à chaque fois, dans chaque nouvelle technologie, c'est comme ça que ça se passe. Au début, tu as vraiment des personnes qui vont travailler sur toutes les technos. Et plus ça va, plus la techno avance, plus tu vas avoir des gens spécialisés. Maintenant, quand tu vois en entreprise, une équipe d'intelligence artificielle, c'est 10 personnes. Alors qu'il y a 5-10 ans, la même personne faisait tout le processus, parce qu'il n'y avait pas vraiment de spécialisation. Mais maintenant, aujourd'hui, on imagine mal quelqu'un, à part peut-être dans une petite entreprise, on imagine mal quelqu'un mélanger, faire du NLP et faire de la computer vision vraiment à fond en même temps. C'est pour ça que, initialement, on avait beaucoup de deep learning engineer. On en a encore. Mais maintenant, on commence à avoir des NLP, computer vision engineer, reinforcement learning engineer. Et petit à petit, ça se spécialise vraiment. Donc, c'est intéressant de voir ça. Parce qu'en plus, même si tu ouvres, encore je crois que toi, ton domaine, c'est le NLP. Et en fait, c'est pareil que la vision par ordinateur. Quand tu ouvres ces deux domaines-là aussi, ben, t'as encore plein de sous-sujets encore. Et ça fait que personne ne peut maîtriser tous les sujets, quoi. Ouais, c'était ça la question. Parce que je pense que j'ai souvent observé ça des offres d'emploi. Parce que la personne, l'entreprise demande de connaître sensiblement à tout l'état de l'art partout. Puis, je veux dire, j'aimerais ça aspirer à ça. Mais c'est quasiment impossible d'être à jour. Il se publie tellement de nouveaux contenus à chaque jour en deep learning dans tous les sujets en imaginant que c'est quasiment impossible. En fait, c'est humainement impossible de se donner à jour pour une personne. Oui, clairement. Clairement, t'as des recruteurs qui veulent que la personne soit capable d'entraîner le modèle, de récupérer les données, de nettoyer les données, de vérifier la qualité, ensuite de déployer le modèle, de gérer la maintenance, etc. Enfin, c'est pas assez... Ils ont besoin d'une équipe de data scientists, d'ingénieurs en IA. Et en fait, ils pensent que recruter une seule personne, ça va suffire à remplacer toute cette équipe-là. C'est aussi dû à un manque de connaissances, peut-être, du domaine, je ne sais pas. Oui, ça reste un domaine qui est très nouveau. Je pense que, comme tu as dit, c'est intéressant, c'est la spécialisation au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'une personne n'est pas capable de livrer tout ce qu'on lui demande, finalement, dans un délai qui est raisonnable. C'est là qu'on commence à créer des spécialités pour... Ah, bien, j'ai quelqu'un qui s'occupe juste de prendre le modèle, puis de l'opérationnaliser, de le mettre en prod, puis de le rendre disponible pour tout le monde. J'ai une autre personne qui s'occupe de nettoyer les données, etc. C'est vraiment ça, je pense que c'est bien nommé. Puis tu nous as parlé, tu aimes beaucoup ça sur le sport, spécifiquement, tu veux-tu nous parler un peu, c'est quoi les tâches qu'on retrouve quand c'est au niveau du sport, en Computer Vision, ça ressemble à quoi, c'est-tu décrire un match, c'est quoi exactement que ça ressemble? Oui, alors aujourd'hui, c'est un peu les choses se mettent en place. C'est dû au fait qu'on a eu du mal, les ingénieurs, à convaincre un peu les fédérations, les clubs et les acteurs du sport que c'était vraiment ça l'avenir. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard sur ces sujets-là. Mais vraiment maintenant, la plupart des acteurs du sport sont conscients qu'on a besoin d'intelligence artificielle. Et du coup, il y a beaucoup d'applications dans la vision par ordinateur, puisque la vidéo, c'est vraiment l'outil de prédilection pour analyser les performances sportives. Dans quasiment tous les sports, on enregistre des vidéos à l'entraînement, partout. Et après, on les revisionne avec des spécialistes qui décryptent un petit peu les mouvements, qui décryptent les stratégies, etc. Et donc, c'était assez naturel finalement que la vision par ordinateur intervienne à un moment ou un autre, parce que vu la quantité de vidéos qui sont enregistrées, il y a beaucoup d'informations qui se perdent. Et donc, il y a besoin d'avoir à un moment donné des outils d'automatisation pour pouvoir être beaucoup plus… avoir des analyses beaucoup plus fines, en fait. Et donc là, les sports qui sont vraiment en avance sur ces sujets-là, ben t'as le football, le soccer. C'est vraiment un sport qui est assez en avance sur cette question-là. Et le football américain. Alors, je sais plus, au Canada, est-ce qu'on différencie… Ben, ici, on dit soccer pour le football en France. Et on dit football pour le football américain, où est-ce que le ballon, on se rentre dedans et puis le ballon est différent finalement. Voilà. De toute façon, ces deux sports-là, sur la vision par ordinateur, ils ont proposé des choses qui sont assez intéressantes. Par exemple, en France, on a une start-up parisienne qui s'appelle Skill Corner, qui propose d'extraire les données de position des joueurs, rien qu'avec, en fait, le broadcast, avec ce qui est transmis à la télé. Et ça permet d'avoir les positions en 2D des joueurs, donc, sur le terrain. Et sur exactement où, sur le terrain, par un des jeux. Voilà. Ah, c'est intéressant. Exactement où ils sont. Après, ça a des limites, parce qu'en fait, c'est seulement ce qui est visible à la télé, en fait. Oui, c'est sûr que c'est ça. Si les joueurs, on ne le voit pas à l'écran, on ne peut pas savoir où il est exactement où. On peut savoir où il était où la dernière fois qu'on l'a vu, mais on ne sait plus nécessairement rien dessus. Voilà. Mais déjà, c'est vraiment intéressant comme solution, parce qu'en fait, les données de positionnement comme ça, c'est des données qu'on récupère avec du tracking optique, initialement. C'est aussi de la vision par ordinateur, mais c'est très peu accessible, parce que c'est des installations qui valent très cher, qui sont faites uniquement sur les grands stades. Et une fois que vous avez joué dans un stade contre un adversaire, l'adversaire ne va pas vous envoyer forcément les données de position des joueurs si ça appartient au club. Sinon, ça peut appartenir à des entreprises aussi. Et donc là, avec cette solution, rien qu'avec la retransmission TV, on peut avoir des données qui sont finalement assez précises. Et avec ça, ce qu'on va pouvoir extraire, on va pouvoir extraire des métriques de performance physique du joueur, combien de kilomètres il a parcouru, à quelle vitesse, combien de sprint, ce genre de données-là. Mais aussi des données, par exemple, pour analyser les passes, les performances de passes, ce qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on compte le nombre de passes réussies. Et on fait simplement un pourcentage de passes réussies. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu que les joueurs étaient conscients de ça. Et donc, ils prenaient moins de risques sur les passes. C'était des passes de 2 mètres pour être sûr que c'est une passe réussie. Et donc, forcément, ça augmente le pourcentage. Mais là, avec ce système-là, comme tu traques le ballon à tout moment, tu peux dire que telle passe, c'est une passe de 20 mètres ou une passe de 50 mètres. Et donc, si elle est réussie, voilà, ça a plus de valeur de réussir une passe de 50 mètres que de réussir une passe de 2 mètres. Et on extrait des performances. C'était intéressant, ça. Oui. Parce que tu sais, comme on se retrouve finalement à dire, classiquement, à la poche classique, on incite le joueur à ne pas prendre de risques. Puis là, on lui offre des nouvelles opportunités qui font en sorte qu'il va peut-être augmenter le risque. On va retrouver peut-être un jeu qui est plus dynamique, avec des plus longues passes, plus de risques, où est-ce que les jeux sont peut-être plus intéressants. Puis pour les fans aussi, c'est plus intéressant aussi que juste des petites forces à ne pas, puis finalement, on ne sera jamais l'autre part. Forcément. Et surtout qu'aujourd'hui, les joueurs, ils sont vraiment conscients que leurs données, c'est ce qui fait leur valeur. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu, mais Kevin De Bruyne, récemment, il a négocié son contrat sur la base d'analyse de données. En fait, il a montré à son équipe, à ses dirigeants, qu'il était vraiment indispensable dans le jeu. En leur montrant des données, il a appelé une société spécialisée dans la data science et ils leur ont fait un exposé. Donc, ça a augmenté la valeur du contrat. Mais c'est intéressant, ça. C'est vraiment intéressant parce qu'en même temps, c'est un peu... On veut... Du moins, les entreprises veulent faire de l'argent un peu sur ça. Les entreprises qui possèdent des équipes sportives en disant, voici les chiffres, voici à quel point ils sont performants. Puis là, tu vois, en fait, moi, je vais le dire à mon avantage. C'est vraiment intéressant de voir que, ben oui, ce sont mes données. En même temps, c'est moi qui génère ça. Je vous montre sur papier. Regardez comment je suis bon puis que je suis un élément essentiel à votre équipe. Ah, c'est vraiment intéressant, ça. Exactement. Et donc, aussi, ça permet aussi d'avoir une analyse un peu plus globale du jeu. Ça, c'était pour l'aspect un peu individuel, les statistiques individuelles. Mais pour l'aspect global du jeu, on peut comprendre un peu plus les animations, enfin, les tactiques des entraîneurs, etc. Enfin, faire ce genre d'analyse. Et par exemple, on peut aussi détecter, en fait, l'évolution des tendances, entre guillemets, de jeu. Par exemple, il y a une étude qui a été faite sur la première ligue. C'était sur les distances de shoot. Et donc, on s'aperçoit qu'entre 2010 et 2020, la distance de shoot au cash, c'est considérablement réduite. C'est que les joueurs prennent moins de risques, font moins de frappes de l'extérieur. Et donc, ça permet un peu de comprendre ce qu'on voit aussi. Un fan de foot va le voir un petit peu. De le quantifier, là, vraiment, dire, ben oui, on voit qu'il y a vraiment... Ah, c'est... Voilà, exactement. C'est intéressant parce que ça l'emmène comme l'espoir sur un autre aspect. Ça reste que c'est une forme de divertissement. On aime tout ça, regarder ça de certaine façon. Mais là, on rencontre qu'on a comme poussé, je pense, beaucoup de part aussi. J'observe ça aussi, par exemple, les paris sportifs. C'est rendu une entreprise, une industrie complète. Ça change, ça a un impact sur les tactiques de jeu. Tu sais, quand on dit, on ne retrouvera jamais un joueur aussi grand que telle personne qui jouait dans les années 90 parce que le jeu n'était pas pareil, on n'évaluait pas tout ça. Je pense que ça a vraiment des choses intéressantes. On peut faire un inversement de la tendance en amenant des nouveaux exemples, puis en encourageant plus la forme de risque, en n'en plus granulaire sur les métriques qu'on mesure plutôt qu'être très... avec des hypothèques plus simplistes, par exemple, comme les passes que tu parlais, que là, on va chercher la profondeur à laquelle tu vas faire ta pence. Ah, c'est intéressant. Exactement. Et vraiment, la computer vision, ça devient vraiment un outil qui est respecté et qui s'impose un peu comme un outil indispensable pour l'analyse de performance sportive. Et par exemple, pour la NFL, je ne sais pas si tu as vu, mais récemment, il y avait un concours sur Kaggle sur lequel il proposait de construire un modèle de vision par ordinateur qui permette de détecter les collisions entre joueurs. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est parce qu'ils ont des gros problèmes avec les commotions cérébrales. Et donc, être capable de... au moins de détecter qu'il y a eu une grosse collision, ça peut aider à prévenir... Enfin, après le match, on va voir les joueurs, on vérifie, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais pour prévenir les blessures ou prévenir les séquelles qui peuvent intervenir à long terme, quoi. Ah, c'est intéressant, ça. Ça peut avoir un impact sur la santé des joueurs, comme tu parles aussi. J'avais vu un cas aussi un petit peu plus ludique et drôle. C'était pendant la COVID, je crois que c'était une ligue en Allemagne où est-ce que l'arbitre n'avait pas de cheveux, puis il n'arrêtait pas de... c'était une caméra qui bougeait dans le Vatican, puis elle n'arrêtait pas de regarder, de zoomer sur la tête de l'arbitre parce qu'elle pensait que c'était le ballon. Oui, c'est ça. C'est quand même intéressant de voir, tu sais que... as-tu vu ça un peu, est-ce que tu en as entendu parler ? Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça, c'était le championnat écossais, plutôt, je crois. Oui, c'est très possible. Je ne me rappelle plus que toi, c'était où ? C'était assez drôle. En fait, ils avaient construit un système qui permettait de calibrer automatiquement la position de la caméra en fonction de la position du ballon. Et en fait, c'était une fois sur deux, ça a confondé le ballon avec le crâne chauve de l'arbitre. Et donc, oui, aussi, c'est un cas intéressant parce que ça a permis aussi de montrer aux acteurs du sport qu'il ne suffisait pas de faire de l'intelligence artificielle comme ça pour avoir quelque chose qui marche. Il faut aussi faire les choses sérieusement et tester le modèle un peu avant de le mettre en production. Parce que là, c'est une situation qui est assez drôle, donc ça va. Mais dans certains cas, ce genre de biais-là, si c'était par exemple un drone de combat, si vous avez un drone de combat qui est biaisé, déjà, les drones de combat, je ne suis pas d'accord, mais en plus, s'il est biaisé… Si il est biaisé, en plus, on est vraiment ailleurs. Voilà, c'est ça. Et donc, je suis content qu'on ait eu le problème sur ce use case-là parce que finalement, ce n'est pas assez grave. On rigole bien, on se moque des concepteurs. mais au final, ça n'a pas un très grand impact, quoi. À part pour les fans, peut-être, qui étaient un peu… Oui, il était un petit peu fâché. Mais non, mais c'est bien ce que tu dis. Puis ça fait un beau pont sur… Tout simplement, ces problèmes-là, tu sais que… Présentement, l'Europe est vraiment en train de se structurer au niveau des normes éthiques, des standards. Tu sais, ça va être probablement la première raison qu'il va avoir une vraie loi sur l'éthique, puis sur c'est quoi les risques. Ils vont fonctionner par une pyramide de risques. Je pense que le renommé aussi, tu sais, ça n'a pas beaucoup d'impact. Tu sais, c'est plus ludique, c'est plus un désagrément. Mais si on a des choses plus comme la discrimination sur la couleur de peau, sur les traits du visage, des choses comme ça, je ne sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse. Toi, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait être intéressant d'étudier pour quelqu'un qui voudrait dire « j'aimerais ça faire du computer vision », mais qui ne fait pas ces traits-là? Ça ressemble à quoi les mesures actuelles qu'on tente d'implémenter? Oui. Alors, en fait, je pense que forcément, ça m'intéresse parce que je suis dans le domaine. Et je pense qu'un ingénieur en vision par ordinateur et en IA qui ne s'intéresse pas à ces problématiques-là, c'est un ingénieur qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Parce que vraiment, ça fait partie du métier. Et c'est la responsabilité de l'ingénieur de s'assurer que son modèle n'est pas biaisé. Et donc, ça commence d'abord à la première étape. Dès qu'on collecte les données, c'est vraiment là que le travail commence. C'est que peut-être, au moment où ils ont entraîné le modèle de détection du ballon, peut-être qu'ils n'ont pas pris en compte qu'il pouvait y avoir du soleil, par exemple. ou des changements de contraste. Enfin, tous ces aspects-là. Ou même l'angle de la caméra aussi. Oui, ou l'angle de la caméra. Peut-être tellement proche, trop éloigné par rapport à ce qui était habitué que ça lui donnait encore plus l'impression que c'était un ballon. Voilà, exactement. Donc, en fait, d'abord, il faut s'assurer qu'on a un dataset qui soit assez propre, qu'il soit capable, en fait, de faire face au maximum de situations auxquelles l'IA va être confronté. Donc, il y a des méthodes de data augmentation, des méthodes pour vérifier aussi la qualité des données. Et donc, toutes ces choses-là, c'est un peu… Mais c'est vrai que, pour l'instant, c'est un peu… chacun fait au mieux, entre guillemets. Chacun va vérifier ses données un peu de façon isolée. Mais il n'y a pas vraiment de process qui soit assez clair. Donc, l'idée, le top, ce serait d'avoir, comme pour un pilote d'avion, d'avoir une checklist. Au moment où on va entraîner son modèle, on vérifie que les données respectent tous les critères. Ou peut-être aussi des normes ISO. On le fait bien pour le hardware. Oui, effectivement. On ne peut pas faire des normes ISO sur les données d'entraînement. Les processus de nettoyage de données, c'est quoi les standards pour atteindre, pour dire qu'on n'est sûr qu'il n'y a pas tel truc qui est discriminatoire, peu importe, les choses comme ça. Effectivement, c'est vrai, ça. Et pourquoi pas aussi, je ne sais pas, imaginer des tests, des tests, en fait, qui permettraient de vérifier si le modèle n'est pas biaisé. Je sais que, par exemple, Netflix, c'est différent comme sujet, mais ça va être un peu similaire. Netflix, ils ont un robot qui utilise la plateforme en continu et qui essaye de faire des choses vraiment un peu novatrices. Enfin, que l'utilisateur... Moi, je pense qu'il y a des imitestings, là. Oui, c'est un peu juste des... Il utilise la plateforme, mais en faisant des actions que l'utilisateur ne va pas forcément faire tout le temps, des choses un peu inhabituelles, pour permettre de détecter, en fait, les bugs. Ah ! Dès qu'il y a un bug, c'est remonté aux ingénieurs qui essayent de le corriger. En fait, finalement, c'est d'automatiser le processus de navigation entre la plateforme pour voir quand ça casse, qu'est-ce qui casse, puis c'est quoi la séquence qui a été faite pour ça. Ah, c'était intéressant, ça ! Oui, ça pourrait être... Je ne sais pas, peut-être... Je ne saurais pas le mettre en place. Enfin, il faudrait monter une équipe avec plusieurs ingénieurs. Et en plus, aussi, c'est un enjeu un peu de société. Et donc, ça ne concerne pas que les ingénieurs, en fait. Ça va concerner un ensemble de personnes. Et parfois, c'est difficile de faire travailler des ingénieurs avec des gens un peu politiciens, tout ça, voilà. C'est un peu compliqué. Mais pourtant, sur ces sujets-là, ils ont besoin de travailler ensemble. Enfin, c'est inévitable. Oui, mais c'est un bon point, ça, la multidisciplinarité. Tu sais, je pense que tu en as un petit peu parlé partout. Tu sais, ça prend des plus grosses équipes, 10. Mais c'est vrai que je pense qu'actuellement, moi, je m'attendrai... Arrivé dans une entreprise, je ne m'attendrai pas pour avoir des ingénieurs d'une équipe qui fait dire ça va prendre un éthiien, ça va prendre quelqu'un qui est peut-être plus un profil sociologie, démographie, psychologie, ce genre de profils-là différents, peu importe d'autres profils qui pourraient venir en place pour vraiment avoir des points de vue différents. Tu sais, moi, quand je parle à mes amis, on est tous ingénieurs ensemble, on est tous un profil d'ingénieur et tout, mais toute une façon de penser qui est assez similaire, on s'entend sur les mêmes choses, ça va bien. Puis là, quand quelqu'un d'autre arrive avec un autre point de vue, c'est comme, hé, oh, oui, on a pensé à ça, puis automatiquement, on est comme confrontés dans nos choix, puis je pense que c'est... Bon, tu as l'impression de moins avancer vite, mais je pense que c'est vraiment important pour éviter des erreurs, justement, qui sont peut-être plus graves à long terme. Voilà, exactement. Puis toi, ça ressemble à quoi? Tu as parlé que tu étais dans un projet de start-up, ça ressemble à quoi? Une équipe que tu devrais assembler? Tu penses-tu que c'est majoritairement plus des profils d'ingénieurs ou des profils peut-être plus... Peut-être que nous autres, on a la technique, au niveau technique, tes personnes vont plus être des praticiens, faire des traitements manuels. Ça ressemblera à quoi une bonne équipe, finalement, pour assembler un département? À quoi ça ressemblera un bon département, mettons? Une question, je pense, qui est assez large. Oui, c'est assez large. Je n'ai pas la prétention de savoir. Je ne sais pas. Il faudrait demander peut-être aux spécialistes des ressources humaines. Ça doit être... C'est peut-être les mieux placés pour répondre à ce genre de questions. Par contre, je pense que l'idée, c'est vraiment d'avoir déjà des bons ingénieurs parce que ça va être la base pour le développement du produit. Et ensuite, d'avoir des gens autour qui soient capables de challenger, en fait, ce qui est construit. Enfin, ça, souvent, c'est le rôle du manager d'un peu aller regarder ce que son ingénieur a fait, d'essayer de le challenger, de regarder ce qui pourrait ne pas marcher, de penser aux alternatives, aux différents use cases, etc. Mais le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les managers qui recrutent des ingénieurs en intelligence artificielle ou en computer vision, tout ça, n'ont pas toujours la... Enfin, ils ne savent pas toujours ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Donc, déjà, il faudrait commencer par les former un peu plus à ces sujets-là. Et après, je ne sais pas, je sais que dans les grandes entreprises, il y a toujours des gens qui sont un peu... qui s'occupent un petit peu de l'aspect éthique. Donc, les données aussi... Je sais qu'il y a des nouveaux métiers comme Chief Data Officer. Ouais, tout ça commence à apparaître ici, ouais. Voilà. C'est vrai qu'au début, on avait l'impression que c'était un peu... C'était un peu des métiers qui sortaient de nulle part. Mais en soi, c'est... C'est primordial d'avoir quelqu'un comme ça dans l'équipe qui puisse analyser un peu de façon à la lumière, en fait, de... À la lumière éthique, quoi. Et plus sur l'aspect société. Et ça, en fait, c'est vraiment pas que sur de la computer vision ou de l'intelligence artificielle, c'est vraiment sur tous les sujets qui touchent à l'algorithmique. Parce que... Ouais, effectivement. Voilà, t'as les algorithmes des grosses entreprises de Silicon Valley, etc., qui utilisent pas forcément de l'intelligence artificielle, mais qui posent quand même des problèmes d'un point de vue éthique. Après, c'est vrai que la plupart aujourd'hui reposent beaucoup sur l'intelligence artificielle. mais... Je sais pas. Et j'ai l'impression que même les grandes entreprises... Je pense un peu au scandale qu'il y a eu récemment avec Google, qui a viré sa chef de... Ouais, T-Minute Guéperu, je me trompe pas. Oui, j'ai oublié son nom. Mais... Enfin, ça prouve qu'eux aussi, ils ont pas trouvé la formule, en fait. Effectivement. Pour rendre... Il y a beaucoup de ressources, en plus, pour trouver ce genre de formule-là, là. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils ont pas trouvé comment... Comment avoir un algorithme éthique, comment avoir les personnes, les bonnes personnes, aux bons endroits. Après aussi, c'est vrai que c'était un petit peu politique, quoi, leur histoire, mais bon. J'ai l'impression aussi, c'est qu'ils savent pas, en fait. Ils savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire pour rendre leur algorithme vraiment plus sécurisé, quoi. Et donc, c'est vraiment des questions primordiales, des questions de société, qui vont encore... qui vont encore donner des migraines à pas mal d'ingénieurs et pas mal de personnes au fil des années. Ouais, tu sais. Tu sais, je pense que tu l'as nommé aussi, c'est que pour personne qui sait qu'est-ce qu'il faut faire actuellement, ben, à un certain niveau, je dirais, pour personne, je pense qu'il a tant de tester que ça de manière approfondie, parce qu'on est là, on est aux étapes de faire... Je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être des idées plus claires, je pense qu'on devrait essayer ça, ce serait plus intéressant pour tel enjeu, mais c'est vrai que... En tout cas, j'ai... Actuellement, la dernière fois que j'ai fait des recherches, j'ai pas vu d'entreprises que je me disais, « Hey, eux ont un profil exactement ça, c'est ça qui voudrait plus ressembler. » Je pense qu'il y a des gens qui essayent des choses intéressantes, on devrait s'observer dans le futur, mais il y a encore beaucoup de l'exploration. On est encore dans le processus d'observer qu'est-ce qui se passe, voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a des choses, je pense qu'on a dit, « Non, ça, ça fonctionne vraiment pas, on ne fait plus ça, » mais encore des choses qu'on est comme, « Ouais, mais ça, c'est encore un petit peu gris, une zone un petit peu... » On est plus dans la morale encore, dans tout ça. C'est intéressant, oui. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est encore un peu à l'état de réflexion, de tâtonnement, c'est encore de la philosophie. Ça n'a pas encore été écrit clairement. Et d'ailleurs, rien que quand tu regardes l'aspect juridique, on ne sait pas. Il y a de nombreux sujets sur lesquels on ne sait rien faire. Là, si demain, il y a quelqu'un qui fait un deepfake de moi, qu'est-ce que ça se passe ? Comment on fait ? Et qu'il est mis sur Internet ? C'est quoi ? Je n'ai pas de réponse. Je pose la question, mais je n'ai pas de réponse. Sur les voitures autonomes, ça fait cinq ans qu'on réfléchit dessus. Mais comment on va réguler les voitures autonomes ? On ne sait toujours pas. Ce n'est toujours pas clair. Il y a des choses qui sont mises en place, mais ce n'est pas... Ça reste encore... Il y a encore des petites anglais. Voilà, c'est ça. Exactement. Et là, il y a aussi un peu la nouvelle révolution avec le Web3, tout ça. Et c'est exactement la même chose que pour l'intelligence artificielle. Parce que j'ai vu, en fait, je crois que c'était un conseil de politiciens, de députés, etc., qui parlait du Bitcoin. C'étaient des responsables français. Et ils racontaient n'importe quoi, en fait. Sur le Bitcoin. Et donc, je dis qu'en fait, à partir du moment où ils ne comprennent pas la technologie, comment est-ce que c'est possible de la réguler ? Il y avait une personne qui demandait le serveur du Bitcoin, où est-ce qu'il se trouve, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là... Et c'est là qu'en fait, le problème, c'est vraiment... C'est ce que j'ai dit au début. C'est que c'est un problème de coordination entre les ingénieurs, et les politiciens, les régulateurs, tout ça. C'est ce travail-là qu'on n'arrive pas à faire. Et c'est ça, en fait, le nerf de la guerre. C'est ça qui va déterminer si on va réussir à réguler correctement les choses ou pas, en fait. Ou si on ne va pas juste tirer d'un bord et dire, ben, regarde, on ne l'autorise plus du tout, finalement, parce que ça ne marche pas. Mais c'est intéressant, ça. Et c'est souvent aussi mes conclusions dans beaucoup de choses que je rencontre. Tu as utilisé le mot coordination, c'est intéressant. Moi, j'utilise plus le mot communication, cette espèce d'échange de comme, hé, je fais ça, tu fais ça, tout ça. Je pense, là, c'est le truc que je vois, que j'observe partout où il y a des problèmes. Quand il y a un problème de communication, c'est très difficile de progresser parce qu'on ne parle pas le même langage. On dit des mots de la même langue, mais on ne se comprend pas. Il y a vraiment une barrière qui nous empêche d'aller plus loin. Je pense que c'est vraiment... J'ai l'impression que peut-être, à un moment donné, il y a un déclic qui fait qu'un alignement désastre, qui fait que c'est bon, tout le monde se comprend et que les lois sortent. En France, je prends toujours l'exemple du RGPD. C'était vraiment une révolution, en fait. C'était vraiment ce qu'il fallait faire. Ça a été proposé en avance. C'est une loi que beaucoup de pays ont copiée parce que c'était vraiment une loi en avance sur son temps. Mais le problème, c'est qu'après, on est resté sur le succès du RGPD. On n'a pas avancé. Il y a beaucoup d'autres sujets. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels... Alors que la France, niveau régulation, on est quand même les champions de la régulation. Et là, sur ces sujets-là, c'est un peu plus compliqué. Ouais, ouais, c'était intéressant ça aussi. Mais tu sais, comment... Je pense aussi, en tout cas, de mes observations, je n'ai pas une échéance qui est toute la population, mais je pense que quelque part, les ingénieurs ont souvent des discours très techniques ou en fait, un expert. Quelqu'un qui est bon dans un domaine, on a souvent un discours très technique. Là, tu parles à un chimiste, c'est la même chose. Tu parles à d'autres gens. Puis cette espèce de processus-là de réduire son niveau de complexité, là, tu sais, dans laquelle on s'exprime, je pense que c'est souvent ça aussi qui peut être difficile. Hey, je te dis quelque chose de compliqué, mais je veux que tu le comprennes dans les termes les plus compliqués possibles, finalement, alors que je pourrais réduire un peu mon langage. Est-ce que tu penses que c'est le genre de choses qu'on devrait apprendre à l'école, tu sais, de comme, dans notre parcours, apprendre à avoir un discours qui est moins expert ou à niveler en fonction de notre auditoire, là, c'est pas quelque chose qu'on met en pratique du tout dans un parcours universitaire. En tout cas, moi, j'ai pas mis ça en pratique puis j'ai pas l'impression non plus que c'est bien en pratique en France, là, de ma compréhension, là. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être acheté dans un cursus? Euh, oui, je suis d'accord. Alors, oui, en fait, voilà, moi, ça rejoint un peu aussi mon parcours et ma vision des choses, c'est que quand j'ai commencé à créer du contenu sur l'intelligence artificielle, c'était vraiment dans l'idée de proposer un média un peu alternatif parce qu'à ce moment-là, en fait, c'était, on comprenait pas trop ce qu'était l'intelligence artificielle et donc, t'avais vraiment deux clans qui, euh, deux clans, c'était assez clair. T'avais ceux qui avaient vraiment peur de l'intelligence artificielle. Donc, ils associaient vraiment à Terminator, les nombreux tueurs qui vont prendre le contrôle de l'humanité, le grand remplacement, enfin, toutes ces choses-là. Ouais. Et t'avais les gens, souvent des chefs d'entreprise, qui pensaient que l'intelligence artificielle, c'était une baguette magique avec laquelle tu pouvais créer tout ce que tu voulais. Tout réseau des problèmes. Voilà, c'est ça. Et donc, déjà, quand on part de ces deux visions-là, on sait déjà qu'on va pas aller très loin. Et donc, je me suis dit pourquoi pas créer vraiment du contenu pour expliquer voilà ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, un de mes plus grands combats, c'était d'expliquer qu'en fait, le danger de l'intelligence artificielle, c'était pas les robots tueurs, mais c'était les algorithmes qu'on utilisait actuellement. Donc, l'algorithme de YouTube, de Netflix, etc. C'est ces algorithmes-là qui sont dangereux. C'est pas le robot, il nous montre des robots qui font des actions, etc. Mais le robot va jamais devenir conscient et va jamais remplir. Enfin, ça, c'est le discours de journaliste, malheureusement, c'est ça. C'est qu'il publie des articles un peu... La singularité, elle est à la... Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça fait peur aux gens et c'est ce qu'il fait vendre, quoi. Donc, ils en profitent. Mais en fait, non, le danger, c'est différent. C'est pas celui qui était présenté initialement. Et donc, pour répondre à ta question, je pense vraiment que cette capacité à vulgariser, entre guillemets, les concepts complexes, c'est vraiment quelque chose qui... C'est une compétence qui est assez importante. Ça peut être intéressant de... Dès l'école, pourquoi pas proposer des cours, je sais pas de... Ça serait quoi? Ça serait des cours de pédagogie, peut-être, ou des cours de... Ouais, c'est ça. Et la communication, la mettre en pratique aussi. Bon, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça de parler devant un public. C'est vraiment une épreuve angoissante. Il y a moyen de faire un à un ou d'avoir une discussion comme on a là, d'essayer d'expliquer un peu, de parler de choses. Parce que je pense qu'il y a un geek qui n'est pas très multidisciplinaire. Et souvent, oui, les geeks qui comprennent vraiment... Par exemple, tu prends quelqu'un qui comprend vraiment la blockchain, la personne qui a investi dans le bitcoin en 2008, etc. Bah souvent, ces personnes-là, peut-être que c'est un peu un portrait de... Enfin, je sais pas, j'ai un peu une image de geek, quoi, qui... Ouais, très cliché, là. Voilà. Et bah après, dans les faits, c'est un peu ce qu'on voit. C'est... C'est ce qui se passe. Et du coup, ça va créer tout un club, un club fermé. Donc là, quelqu'un qui veut apprendre l'intelligence artificielle, bah il va devoir déjà... Il y a limite une barrière de la langue, en fait. C'est un nouveau vocabulaire qui a été créé par tous ces geeks qui étaient super intéressés par... Super passionnés, en fait, par la technologie. Et donc, ils ont créé tout un univers autour de cette technologie-là. Et ça rend, en fait, l'accès et la compréhension plus difficiles. Non, c'est vrai... C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots aussi, tu sais, qui vont avoir un sens dans notre univers machine learning back époque. Tu sais, c'est ce genre de truc-là qui est pas si complexe, on est encore dans les plus simples, mais que tu dois acquérir pour être capable de comprendre qu'est-ce qu'on parle, puis qu'est-ce que ça veut dire ces éléments. Tu sais, drop out, ce genre de truc-là, qu'il faut que tu te rendes à comprendre ces mots-là pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on veut dire ensemble. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de vocabulaire qui, pour nous, c'est automatique, là. Il y a pas de problème, je comprends ce que tu veux dire. Puis, c'est comme une certaine forme de paire à l'entrée. Effectivement, c'est vrai, ça. J'avais jamais vu ça comme ça. Déjà, rien que le concept, par exemple, de réseau de neurones. On parle de neurones, donc les gens vont l'associer au cerveau. Et automatiquement, ça va faire, de fil en aiguille, ça va devenir des robots qui vont prendre conscience de leur existence. Effectivement. Et à la base de tout ça, c'était le mot neurone. Effectivement, je comprends ce que c'est vrai. Puis, en plus, on le présente souvent comme un genre de reproduction de quand les neurones fonctionnent, mais de manière très simpliste. C'est souvent un exemple qui va être utilisé, alors que c'est pas tout ce qui se passe en arrière. Ça ressemble pas du tout à ça. Ça n'a pas l'objectif de créer un cerveau, puis on crée l'activité humaine, puis on reproduit ça. Non, c'est vrai que le choix de mots est vraiment important, puis que j'avais pas... J'avais pensé à ça, ce parallèle-là. Ça me fait penser aussi... Je sais pas si t'as écouté Don't Look Up sur Netflix, que finalement, c'est un film, puis ça se veut une critique de... En tout cas, de plusieurs mouvements. Finalement, est-ce que les gens, même si la vérité de cette forme est devant eux, on leur présente des faits scientifiques, on leur présente tout ça, s'embarquer dans d'autres exemples, qu'il y a des gens qui veulent pas voir cette forme de réalité-là, ce qui est leur propre narratif, finalement, un peu les écho-chambers, puis tout ça, qui est un film qui a parlé, entre autres, des algorithmes actuellement, qui sont utilisés, qui sont extrêmement dangereux, puis qu'on dirait qu'à chaque année, on voit des nouveaux exemples, de cette dangerosité de tout ça, qui, finalement, c'est pas une machine qui va tuer l'humain, c'est l'humain qui va lui-même se tuer, finalement, ou tuer ses pairs, à cause de ces écho-chambers-là, que l'algorithme va lui donner en continu, parce que c'est ça qu'il consomme, puis on veut que la personne veut qu'on tue du consomme, fait qu'il t'en donne encore, là. Voilà, c'est ça, et ça a été... Il y a la théorie qui est prête, derrière ce concept-là, avec le théorème de fixation en mathématiques. C'est un théorème dans lequel, en fait, au début, tu as une urne avec 3 boules rouges et 3 boules bleues, par exemple, et à chaque fois que tu tires une boule d'une certaine couleur, tu rajoutes 2 boules de la même couleur. Donc, si au début, je tire une boule rouge, on va rajouter 2 boules rouges, je retire une boule rouge, ça va rajouter 2 autres boules rouges encore, et au bout d'un moment, la probabilité de tirer une boule rouge, elle est quasiment égale à 1, et donc ça fait que c'est un peu... YouTube, d'ailleurs, a eu des problèmes par rapport à ça, c'est que ça crée un peu des... une fois qu'on est rentré un petit peu dans une catégorie, c'était impossible d'en sortir. On avait vraiment... Je ne sais pas, par exemple, si quelqu'un est un peu fan d'un certain politicien, il va commencer par regarder des vidéos sur ce politicien-là, et YouTube va l'orienter petit à petit, ça va devenir limite un extrémiste, en fait, dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai que moi aussi, des fois, ça m'arrive le temps sur YouTube, de comme, ah, une vidéo de longitude de catégorie que je n'écoute pas souvent, puis là, la semaine qu'ici, je me fais juste envoyer des vidéos de ça, parce que j'écoutais un vidéo de 2 minutes, là. Hey, je ne veux pas que tu me donnes 10 heures de contenu, là. Je voulais écouter juste 2 minutes-là, et je vais retourner à votre profil. L'intéressant, c'est, en quelque sorte, d'espèce de mécanisme qui permettrait de dire, hey, je vais en venir à mon état initial à partir de telle date ou avant telle vidéo, une espèce de façon d'oublier, que Satan peut se demander à l'égorité d'oublier des suggestions ou des films qu'il a écoutés dans son historique. Ça serait vraiment, je pense, une façon intéressante de, si on veut, de contrecorder ça, là. J'ai l'impression que Netflix a un petit peu cette idée-là, en fait. C'est que, je ne sais pas s'il y a une nouvelle feature, là, sur Netflix qui te permet de lancer un titre aléatoirement. Ça, ça ne paraît rien comme ça, mais, en fait, c'est un peu révolutionnaire au niveau éthique, en fait, de l'algorithme, parce que Netflix... Par exemple, dernièrement, j'ai ouvert le Netflix de ma petite sœur. Et il n'y avait que des k-drama, des films coréens. Et je me suis dit, c'est fou, quand même, que Netflix soit autant polarisé. Donc, dès que tu es dans un style de série ou de film, après, il va t'orienter, quoi que tu fasses, sur ces sujets-là. Et là, je me dis qu'avec le bouton aléatoire, je ne sais pas si c'est entièrement aléatoire ou si c'est aussi sur... Aléatoire, mais guidé par tes intérêts. Voilà, je ne sais pas trop. Mais par contre, si c'est vraiment complètement aléatoire, je trouve que c'est assez intéressant parce que, du coup, ça permet... Déjà, ça permet... Tu as une forme de diversité, là, tu sais. Voilà. C'est intéressant, ça. J'avais jamais vu ça comme ça, puis ça m'intéresse. C'est vrai parce que, tu sais, par exemple, donc moi et ma conjointe, juste la page de départ... Moi, j'écoute plus des films sombres habituellement. Fait que c'est très sombre. Puis elle, elle écoute plus les enfants roussolés. Elle aime ça quand il fait beau. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus coloré. Fait que, juste ça, ça a comme un effet, là. Tu sais, on voit vraiment la différence. Puis c'est vrai que le shuffle permet comme de dire, ben, je veux écouter quelque chose. Sors-moi de ma zone de confort, emmène-moi complètement ailleurs de manière aléatoire, en se posant qu'il est vraiment aléatoire. C'est vrai que j'ai vraiment jamais vu ça comme ça. C'est très intéressant. Oui. Et ce que tu dis, en fait, c'est aussi basé sur le fait que Netflix va adapter la miniature en fonction de ce thème aussi. Oui. Ça, c'est la force. Ça a fait une polémique, ça, où est-ce qu'il y avait beaucoup de... Pour des personnes noires, beaucoup de contenu avec des personnes noires. Oui. Effectivement, mais tu sais, c'était... C'est intéressant, tu sais, on dit souvent que les algorithmes reproduisent des comportements humains, puis l'humain a tendance à s'associer à des gens qui lui ressemblent. Est-ce qu'on doit casser l'algorithme? C'est où qu'on tente de briser l'espèce de pattern qui est juste finalement la reproduction d'humain en nous proposant quelque chose mieux que qu'est-ce que lui pourrait faire? Je pense que c'est une question qui est fondamentalement vraiment intéressante à réfléchir, puis que je pense pas qu'il y a une solution encore ou une réponse parfaite. Oui, c'est sûr. Mais oui, c'est vrai que c'est assez... Et c'était ça, en fait, mon discours, c'était de dire que c'était ça le danger, en fait. C'est que là, aujourd'hui, on est un peu défini, entre guillemets, par le contenu qu'on absorbe. Et j'ai pensé à quelque chose, une petite application qui pourrait être intéressante. C'était de savoir si, à partir des tweets, par exemple, d'une personne, on pouvait retrouver la personne, en fait. Qu'est-ce que c'était? Je veux dire, par exemple, si tu... Oh, genre, le matcher avec la photo de la personne? Non, je veux dire, matcher le compte Twitter de la personne avec ses tweets. Ah! Donc, parce qu'il y avait... Enfin, quand on tweet des choses, ça nous ressemble un peu avec les likes, peut-être aussi. Et peut-être être un peu capable de rétro-pédaler, de partir du contenu que tu consommes, pour trouver qui tu es, en fait. Par exemple, je ne sais pas, je regarde, donc, toi, tes réseaux sociaux. Et je scrape un peu tout ton contenu. Et ensuite, je vais aller sur le contenu de quelqu'un d'autre. Pareil, je vais faire pareil. Je vais me faire un dataset, un dataset labellisé, avec le prénom de la personne et son contenu. À chaque fois, il y aura le prénom et le contenu. Et je pense que si on mixe tout... Et après, j'extrais un tweet un peu au hasard. Bah, je peux dire, bah, ce tweet-là, c'est David qui l'a écrit. Ah ah! Dans les cas, tu es à 100, ouais, ouais. Voilà. Et sur Netflix, bah, c'est un peu... À mon avis, c'est la même chose en regardant ce que les... Enfin, il y a des profils, je pense, pouvoir retrouver la personne à partir du contenu qu'elle regarde ou qu'elle... Ouais, effectivement, une espèce de rétro-pédaler, comme tu as dit. Mais si je ne me trompe pas, il existe une approche que Facebook a proposée. C'est... Tu sais, parce que moi, je suis beaucoup plus dans l'NLP. Donc, tout l'NLP, l'encodage des textes, c'est un problème qui est très difficile. Parce qu'en images, bah, on prend les pixels, on prend les couleurs, ça va bien. Mais nous, bah, c'est des mots. Il y a une dimensionnalité qui est trop grande. Donc, on tente de prendre ces mots-là puis les mettre en vecteur. C'est-à-dire qu'une projection dans un espace en 300-400 dimensions qui n'est pas représentable pour l'humain. Puis, on appelle ça des embeddings. Facebook avait fait... Si tu me trompe pas, l'article, c'est embedding, star embedding for everything, ou quelque chose comme ça. En gros, l'idée, c'est qu'on fait un embedding pour tout ce qui est imaginable. Puis, ils l'ont essayé sur des profils Facebook. Ils l'ont essayé de transposer un profil. Donc, ces likes, ces trucs, en un embedding multidimensionnel pour faire des similarités avec les gens plutôt que juste prendre des caractéristiques brutes. Mais c'est vrai qu'on pourrait, après ça, racheter, par exemple, des poses dans ça, des photos dans tout ça, puis juste créer comme une espèce de représentation vectorielle d'une personne. Puis, après ça, on pourrait effectivement aller chercher « Hey, ce tweet-là vient de telle personne. » Parce que c'est le tweet, c'est le plus proche du contenu que ce genre de personne-là se consomme et crée. Puis, ah, c'est vrai que ça pourrait... Il y aurait quelque chose d'intéressant, je pense, mais après ça, ce genre de choses-là, moi, tout de suite, ça s'assemblait, puis c'est... Des biais, il va en avoir, là. Oui. Là-dedans, c'est sûr, là. Oui. Puis, ça serait quelque chose d'intéressant, je pense, à observer d'un point de vue académique. Voilà. Plus que d'un point de vue commercial, je pense. Voilà. Pour dire, attention, là... Et surtout qu'il y a un peu toute cette... Je sais pas, parfois, il y en a qui disent... OK, là, on a analysé les données, mais on les a anonymisées d'abord. Mais, en fait, le truc, c'est que si la personne, elle est associée à ces données, bah, dans ce cas-là, avec les données, tu peux retrouver la personne. Et donc, là, c'est plus anonymisé, en fait. Effectivement, parce que tu peux juste prendre la méthode, qu'on trouve, puis boum, tu vois, je suis capable de te retrouver, je suis capable de savoir exactement c'est quoi ton conduit, j'ai entraîné quelque chose qui est bon pour ça. Hé, c'est vrai, ça serait vraiment intéressant, puis je pense que ça pourrait faire sortir beaucoup de choses sur le potentiel de discrimination, reconstruction, tout ça, là. Tu sais que, finalement, ben, tu sais, comme tu as dit, l'anonymisation, pure et dure à 100%, c'est impossible. C'est juste pas intérieur. Ah! Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de travail, un peu, à faire sur ces... Sur ces sujets. Sur ces sujets, là. Ouais, et c'est... Puis il y a une autre chose aussi que ça me fait penser, aussi, là, tu sais, le problème, je pense, en Computer Vision, qu'on va beaucoup parler, là, tu sais, je suis pas un expert là-dedans, j'ai fait un cours, on va parler un peu des problèmes, mais c'est les attaques adversariales, où est-ce qu'on prend un pixel, on change un pixel dans une image, puis là, soudainement, c'est plus une image d'un lama, c'est plus une image d'un chimpangé, mais clairement, un humain, une Disney, ça n'a pas de sens, là. Il y a l'espèce de dépendance des pixels entre eux que le modèle se fait, finalement, à la co-dépendance des neurones, là. Puis, c'est-tu quelque chose que tu t'intéresses aussi personnellement, ou moins sur les méthodes? Je me suis moins intéressé à ces techniques-là. Par contre, je m'intéressais à beaucoup, à un moment donné, à toutes ces techniques pour tromper les IA, en fait. Par exemple, pour tromper les systèmes de reconnaissance faciale, etc. Je sais qu'en Chine, il y en a beaucoup qui ont... Qu'entraveillez. Oui, et donc, c'est vrai que ça, ça m'a bien intéressé. Parce que quand on a entraîné un modèle et que le modèle est vraiment robuste, et qu'on a, je ne sais pas moi, 95, 98, 99 % de fiabilité, il y a toujours des moyens de triquer un peu l'algorithme. Je pense aux mimes, je ne sais pas si tu le connais, avec les petits muffins. Oui, oui, oui. Et les dog ou un muffin. Voilà, c'est ça. Même, 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 même. Je ne suis pas sûr si tu es un chien ou un muffin. Oui. Enfin, ça me fait penser un petit peu à ces choses-là, mais c'est vrai que les attaques adversariales sont encore un peu différents. Après, oui, c'est vraiment un casse-tête pour toutes les technologies, sur tout ce qui touche à la donnée, en fait, et va être un casse-tête d'un point de vue éthique, en fait. Oui, c'est ça. Puis, même dans un contexte peut-être même sportif, on pourrait imaginer quelqu'un, un athlète pourrait utiliser ça davantage pour ne pas que l'algorithme le reconnaisse, puis, finalement, les chiffres soient plus avantageux pour lui. Tu sais, ça ouvre vraiment des portes que ça a un impact sur toutes les utilisations, finalement, quand il se trompe. Il y a un impact réel. Il y a des gens qui peuvent utiliser ça à leur avantage. C'est intéressant ce que tu dis sur le sport, parce qu'en fait, il y a vraiment un biais lié à la mesure, en fait. Quand un sportif sait que ses données sont analysées, son comportement va être différent. Donc, je ne sais pas. Par exemple, quand un boxeur va taper sur un sac de frappe, si le sac de frappe est un sac classique, il va avoir un certain comportement. Mais si, par contre, on lui dit qu'à l'intérieur du sac de frappe, il y a un système pour détecter la force, etc., ben là, il va essayer de taper beaucoup plus fort et le comportement sera complètement différent. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des systèmes, des protocoles, un peu d'analyse statistique dans lesquels on essaye de… C'est comme un peu dans toutes les études, quoi. On essaye de cacher des choses à la personne qui fait l'expérience pour que ce soit le moins biaisé possible, quoi. Ouais, c'est ça, le plus naturel possible de la réalité. C'est vrai, ça, tu sais, c'est beaucoup… Je pense qu'on voit plus ça en psychologie, en sociologie, en sciences sociales, parce qu'on observe lui-même et lui-même des comportements différents quand tu l'observes. Mais c'est vrai, ça, puis je pense que c'est quelque chose qu'on ne prend peut-être pas en compte actuellement, tu sais, qu'à quelque part, je pense que les gens savent qu'on collecte une certaine quantité plus importante de données sur eux. Est-ce que ça a un impact sur leur comportement? Peut-être. Moi, je ne consomme plus, comme avant, YouTube, Facebook, ou des choses comme ça, des réseaux sociaux, parce que je sais qu'on m'observe, donc je crée beaucoup moins de contenu, puis je vais me tenir dans des ongles qui sont différents. Ça fait que ça peut faire un chiffre aussi, là, tu sais, que peut-être qu'on ne prend pas en considération. C'est quelque chose de vraiment intéressant et que j'avais pas pensé à ça. Moi, par exemple, après, peut-être c'est lié au fait que je suis dans le domaine et donc que je connais et je sais comment ça se passe. Moi, des fois, j'essaye de tourner ça un peu à mon avantage. Quand, par exemple, je sais pas, je me dis, bon, cette semaine, je suis intéressé par tel sujet, par le métaverse, je veux lire du contenu sur le métaverse. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sur Facebook et je like plein de pages sur le métaverse. Et j'essaye de l'algorithme. Après, il va mettre que du métaverse. Même sur des pages que je like pas, je vais avoir du contenu sur Insta aussi, puisque c'est connecté à Facebook. Et après, pendant une semaine, j'ai mon contenu sur le métaverse. Et ensuite, j'enlique tout. Et si je veux changer de sujet, je fais un peu... Tu retournes sur un autre sujet. Voilà. Ouais, mais tu sais, ça ramène un peu comme au tri. Je disais, ça serait intéressant dans un espèce de bouton comme « Forget one week of like ». Tu sais, j'enlève une semaine de like pour dire que je voulais juste avoir ça pendant une semaine ou un mois. Là, je vais retourner à quelque chose qui est différent. C'est vrai que ça... Je pense que c'est à quelque part ça qui peut être facile, qui pourrait être plus... De façon facile de corriger le problème. Ça change pas toute la profondeur de tout, mais ça peut venir intéressant de là. Ça peut être bien. Parce qu'en fait, là, oui, c'est vrai que les grosses entreprises qui ont la data, c'est les entreprises qui sont vraiment puissantes. En fait, il y avait... D'ailleurs, on l'avait vu avec Cambridge Analytica, tout ça. C'est que Facebook... Je crois qu'il y avait... Je sais plus exactement. Je crois qu'il leur suffit de cinq likes ou quelque chose comme ça. Ouais, la fin comme ça, je pense, ouais. Oui, voilà. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, si Facebook veut que demain David soit triste, Facebook sait exactement c'est quoi les vidéos qu'il doit envoyer à David pour qu'il soit triste. Et donc ça, c'est assez... C'est assez effrayant. C'est effectivement vraiment effrayant puis je pense qu'à quelque part, ça devient un sujet polarisant parce que là, c'est vraiment... Ça touche beaucoup à notre vie privée et individuelle à tout le monde, puis à la vie collective aussi à quelque part aussi. Puis je pense qu'on le voit avec... Tu sais, dans les deux dernières années, je pense que c'était très polarisant sur les réseaux sociaux, là, les discussions. Puis, tu sais, ça s'immisce dans nos vies. Les gens ont une parole qui est différente, ont un auditoire qui est différent aussi. J'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer dans le futur, dans les cinq, dix prochaines années. Est-ce que ça va s'améliorer ou on va aller dans... Ça va continuer à descendre dans les heures. Ouais, c'est vrai que... J'aimerais bien connaître ton avis, par exemple, sur le Web3. Parce que c'est... Sur l'aspect éthique, c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense. J'ai pas... J'ai de la misère déjà de venir à jour sur mes propres sujets. Fait qu'il y a des sujets que je n'ai pas encore tenus. J'ai lu que très sommairement. Fait que je sais pas un... Je sais pas exactement tout, mais ce que j'ai compris, c'est revenir à sa forme, si on veut, du Web1, où est-ce que c'est plus décentralisé, pis c'est pas des organismes qui centralisent tout, le contrôle du Web, donc de la filtration du contenu, tout ça. C'est une certaine... Je pense que ma compréhension est incomplète du Web3. Fait que pour ça, moi, je crois quand même plus à la forme de décentralisation de l'information, d'une certaine façon. Tu sais, par exemple, la blockchain, c'est un peu ça aussi. On décentralise, finalement, qui a que le contrôle sur la monnaie, d'une certaine façon. Je vois les avantages de ça, parce que ça se rapproche à des convictions qu'il y a quelque chose qui contrôle de manière totalitariste des ressources ou tout ça. C'est pas nécessairement une approche intéressante. Mais je pourrais pas me prononcer plus que ça, tu sais, sur la réalisation de ça, par exemple, comment ça va prendre forme, c'est une bonne question. Tu sais, s'il y a plus d'intérêt financier à héberger des serveurs, pourquoi est-ce qu'on le ferait, tu sais, finalement? Oui. Fait que tu sais, je pense que il y a quelque chose de fondamentalement intéressant à vouloir dire. Peut-être, si, shifter un peu qui contrôle l'information, les ressources, quelque chose comme ça, qui est une forme de pouvoir qui est extrêmement grand. Peut-être... Est-ce que c'est de nationaliser? Est-ce que c'est de... Je sais pas c'est quoi la réponse. Je me suis pas demandé, mais mettons, si je fais un parallèle avec un autre secteur, par exemple, en NLP, nous, un gros problème, c'est que les datasets sont gigantesques. Les modèles de langue, actuellement, on parle de datasets qui sont inimaginablement immenses. Donc, je peux pas rentrer ça sur mon GPU, sur mon laptop. Fait que ça fait en sorte que ceux qui peuvent vraiment développer dans ces solutions-là, c'est Microsoft, Amazon, Google, Facebook. Oui. C'est à peu près juste ça. Ou des gens qui sont financés, par exemple, ces algorithmes-là, comme OpenAI, ou des banks qui sont financés par Google, ou des intellects qui ont beaucoup d'argent. Fait que ça ouvre l'espèce de point, c'est un peu la même chose. C'est des formations très centralisées, c'est les mêmes personnes qui font toutes les mêmes affaires, qui publient à une vitesse fulgurante dans les grosses conférences. Puis, est-ce que c'est de la bonne recherche? Il ne faut pas se le demander. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir un modèle qui a 50 fois plus de paramètres que l'autre d'avant, puis qui a augmenté la précision à 0,01 %, on est en train de se le demander. Sans parler de l'aspect écologique, en fait. Exactement. Je veux dire, GPT-3, on parle de 1 million de dollars en US pour entraîner un modèle. Il n'y a pas d'expérimentation là-dessus. Tu es certain que tes paramètres sont bons, tu pars avec ta bonne architecture, puis tu vas jusqu'à la fin. Puis ça, c'est un mois... Je ne me trouve pas que c'est un mois que ça a pris en temps à un data center au complet. On parle de 80... C'est comme un hub. 80 hub. 59 ou 80, je ne suis plus sûr que chacun a comme 8 GPU state-of-the-art en top de Nvidia. Ça n'a aucun sens de ce qu'on parle en termes de ressources computationnelles. Il faudrait regarder en termes de, je ne sais pas, en termes de vol Paris-Montréal, combien ça fait en équivalent. Ça doit être énorme, en fait. C'est quand même la démesure. Ça va être... Il va falloir qu'on se pose des questions, je pense, en tant que chercheur, à tout le monde, gens qui s'intéressent à ça. C'est quoi qui vaut la peine? Tu sais, c'est ces organismes-là qui développent des modèles, est-ce que... Puis après ça, nous, on les réutilise. C'est quoi cette espèce de... C'est quoi la dépendance qu'on est prêts à avoir par rapport à ce genre de structure-là actuelle? Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait... C'est pour ça que le Web3, finalement, ils ont... Enfin, ça... Ça a trouvé un peu son public assez facilement. Parce que... Dans le Web3, il n'y aura plus de cookies, par exemple. On ne va plus accepter les cookies dans notre site. Génial. Voilà. Baudit Cookie World. Je suis plus capable des Cookie World. Voilà. Après, forcément, il y a aussi des désavantages. Enfin, il n'y a pas qu'il y a des inconvénients. Ce n'est pas non plus la solution. Ouais, c'est ça. Parce que, par exemple, tu as un peu la notion d'anonymisation qui entraîne... Tu vas être libre, mais tout le monde sera libre de publier n'importe quoi. Et donc, il y aura aussi des choses... Enfin, comment... Comment on va gérer la régulation, quoi? Effective, hein. Niveau aspect environnemental, ça va être pareil aussi. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, toutes ces questions-là vont un peu revenir. Mais j'ai l'impression que, dans un monde, donc le monde de l'IA actuel, où vraiment, c'est la démesure, en fait, qui règne, avec l'analyse de données, toujours plus de données, toujours plus de données, toujours plus de cookies. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de place pour la simplicité, peut-être. Je sais que, par exemple, il y a Louis Vuitton, récemment, qui a signé un contrat avec une start-up qui fait de la recommandation sans cookies. OK. Et c'est de la recommandation qui se veut ciblée, mais donc, je ne sais plus exactement ce qu'ils utilisent comme données. Mais c'est vraiment cette idée un peu de minimalisme sur les données, en fait, qu'on utilise. On ne va pas... Je ne sais pas, pour proposer à quelqu'un un sac Louis Vuitton. On n'a pas besoin de savoir ce qu'il a regardé sur Netflix ou enfin... C'est ça, on a besoin de savoir s'il est capable d'acheter ou non, Gazzman, à peu près. Voilà, c'est ça. Donc, juste avec peut-être, je ne sais pas, un peu, savoir approximativement où il habite, enfin, ce genre de choses-là. Ça suffit. Enfin, on n'a pas besoin non plus. Parce que là, quand... moi, oui, j'ai un blog, j'ai un blog. Donc, il est connecté à Google Analytics. Et quand je vais sur Google Analytics, j'ai essayé de désactiver un peu l'extraction de toutes ces données-là. Parce que, je ne sais pas, il met des données sur les gens. Enfin, ce n'est pas sur les gens individuellement, mais c'est plus sur... Il me donne un pourcentage, il me dit... Voilà, ils sont intéressés par tel sujet. Et il me dit, par exemple, qu'il y a 15% de ton audience qui vient de changer d'emploi ou ce genre de choses-là. Et je trouve ça quand même un peu... Et en fait, il le sait parce que c'est Gmail, les gens utilisent Gmail, parce que tu vas sur LinkedIn, tu cherches des emplois, donc Google sait que tu es en train de chercher de l'emploi, etc. Et je me dis, jusqu'où on va aller, en fait. Jusqu'où on va aller. C'est quand même infrayant. Tu sais, dans ton contexte, c'est vrai que ça n'a pas de pertinence, il y en a d'autres, je peux comprendre peut-être, mais en plus, c'est ça que je trouve là, tu ne peux même pas le désactiver, tu sais, ou que tu n'as pas trouvé peut-être qu'une façon... Le fait que je n'ai pas trouvé, c'est que c'est une volonté de leur part aussi de le garder. Effectivement. S'il y a une façon, il y a un mur, il y a un mur à la sortie. Voilà. D'ailleurs, Google a été... a reçu une amende, récemment, de 9000. Ouais. Parce que, parce que, je crois que, tu pouvais plus facilement, accepter les cookies, que les refuser. Ouais. Et donc, ils les ont punis pour ça. Et il y a plus... Confustation à la CNIL, pour vrai. Je ne sais plus quelle, quelle entreprise, faudrait que, que je vérifie ça pour, je t'enverrai l'info. Il y avait une entreprise qui carrément, en fait, tu cliquais sur refuser les cookies, mais ça les acceptait quand même. Et donc, ils ont été punis pour ça. Et c'est quand même... Ah! Les cookie wall, là, c'est, c'est de plus en plus fatiguant. Moi, maintenant, j'utilise juste, le navigateur en web Brave, qui prend toutes les pubs, puis les trucs comme ça, puis il les met direct dans la poubelle, tu sais, genre, je les vois même pas passer. Puis après ça, quand je retourne sur une application qui l'a pas, là, je suis tanné de voir des pubs, c'est, c'est vraiment un fléau de plus en plus, puis les cookie wall, là, c'est... Ah! Je suis plus, je suis plus capable d'avoir ça. Il y a des fois, je quitte le site tout de suite. Voilà. Encore, pour un site comme Netflix qui a vraiment besoin de proposer à la personne ce qu'elle veut regarder, à la limite, ça peut, ça peut passer. il y a, il y a les problèmes de fixation, etc., mais on peut comprendre. je vais avoir un article, voir un article sur le Wall Street Journal, je veux pas, je veux pas que tu me demandes des cookies, je veux pas que tu me demandes ma position. Pourquoi tu veux ma position? Pourquoi tu veux ma position? Ou, 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 je sais pas si... T'arrives, là, mettons le medium, de commencer à faire ça, faut que tu te connectes à ton compte pour les trucs, là. J'ai arrêté de dire sur Médium à cause de ça. Je suis tanné, je veux juste lire un article, là. genre... Fou-moi la paix avec ton compte, là. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, ouais, limite, revenir au minimalisme, premier par le... Enfin, après, au temps du Web 1, c'était plus qu'on pouvait pas. On pouvait pas... Ouais, ouais, c'est ça. C'était une limite technologique. Mais limite, aujourd'hui, je pense qu'il y a un marché pour ça, en fait. Pour, je sais pas, trouver... Et c'est là que peut-être le Web 3 va intervenir. Proposer aux gens des applications pour qu'ils puissent aller lire leurs articles sans... Peut-être sans pub et sans que... Sans qu'on extrait toutes leurs données. Enfin... Ouais, des alternatives, tu sais, qui sont peut-être plus... Transparentes, aussi. Je pense que c'est un... Moi, c'est un gros mot que j'ai retenu beaucoup de... Par exemple, les auditions de Facebook puis Google qui ont passé au comité américain, au congrès américain. C'était vraiment le sentiment d'absence de transparence puis qu'on leur pose des questions puis c'est pas clair les réponses. c'est... C'est très... Juste que tu sois clair avec moi. Regarde, tu veux prendre des données, dis-moi ce que tu veux, puis je vais accepter si je veux ou non. Puis si je trouve que je t'en demande d'autres, je te les donnerai pas, puis j'irai plus sur ton site. Peut-être qu'il y a ça, c'est un vent de transparence qui va peut-être permettre aussi d'avoir un sentiment de confiance qui va être amélioré sur des organismes, là, aussi. Voici notre chaîne d'approvisionnement. Par exemple, mettons... Je sais que... Je ne me rappelle plus où j'avais entendu ça, là. Je pourrais vérifier les sources aussi, là, mais je ne me trompe pas Adidas puis Nike aussi, là, s'étaient fait vraiment pointer du doigt parce qu'ils faisaient construire leurs souliers dans des pays très défavorisés où ça leur coûtait des cents par jour pour faire des souliers. Puis, ils ont vraiment fait un changement de tendance. Je sais qu'Adidas a fait, Nike, ça reste à confirmer, mais Adidas a fait un gros changement de tendance de dire, ok, parfait, on va changer ça. Puis, ils mettent beaucoup plus clair c'est quoi leur chaîne d'approvisionnement, puis dire, bien, ça vient de la place, voici des conditions de travail, ça ressemble à quoi, puis etc, puis etc. Je pense que c'est peut-être un peu ça aussi que les gens s'attendent et veulent de plus en plus aussi de me dire, regarde, c'est correct, tu veux te prendre telle marge de profit, c'est parfait, c'est bon. Il y a aussi Mark Cuban qui est un milliardaire aux États-Unis, là, qui, suite à la flambée des prix des médicaments, a parti une entreprise qui dit exactement, regarde, tu veux ça, là, ça, c'est tel prix nous autres pour tel service, ça coûte tant de shipping, ça coûte tant de pharmaciens, voici notre marge de profit, puis c'est 15%. Fait que le prix, on se prend 15% pour gêner nos opérations, gérer nos autres trucs, à chercher le marge de profit, c'est direct, là, on est franc avec toi, c'est des médecins, c'est des médicaments généralistes, en tout cas, généraux, là, c'est pas le bon terme, là, mais c'est des coups, évidemment. générique, c'est ça, merci, merci, puis, je pense que c'est un peu ça, qui va être intéressant avec l'algorithmique, aussi, là, les modèles, de dire, ben, voici nous ce qu'on collecte, voici ce qu'on fait comme prédiction, on est transparent avec toi, ça te convient, on continue à faire affaire ensemble, tu sais, viens sur notre site, puis on va t'accueiller, ça va être ça, là. Ça va peut-être être ça, qu'il va falloir, là, pour aller vers des aspects plus, un sentiment de confiance, des gens. Ouais, peut-être, c'est peut-être un peu la solution. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients, de ces choses-là, et j'ai vraiment, je sais pas, j'ai le sentiment que, on cherche vraiment plus de, plus de, enfin, plus de protection pour nous donner, enfin, plus, je sais pas, toujours un peu sécuriser, un peu notre, notre connexion sur Internet, et enfin, toutes ces choses-là, et je me dis que, du coup, ça va, les grands acteurs vont être obligés de proposer des solutions, parce que sinon, ils vont pas survivre, ou pas. C'est ça, où les gens vont juste plus prendre leurs produits, puis ça, ça marchera pas, là. Non, effectivement, je pense que, il y a une sensibilisation des gens à ces enjeux-là, puis une volonté aussi des gens à s'intéresser un petit peu plus à ça, ou à, du moins, prendre des actions concrètes par rapport à ça, là. T'sais, dans la mesure de leur capacité aussi, là. C'est normal que mon père ou mon grand-parent, ils vont pas commencer à lever un VPN, un système proxy, puis des affaires comme ça, là. C'est pas compliqué, là. Ça marchera pas, là. Là, t'sais, d'avoir une solution qui est peut-être plus clé en main, qui correspond à leurs besoins, puis à leur utilisation aussi, là. Mon père est pas sur Internet souvent, hein, mais quand il va, ben, ça serait le fun qu'il se fasse pas tout prendre ses cookies, puis qu'il sache toutes les informations sur lui. Fait que quand on est capable de faire quelque chose qui est respectueux aussi en fonction de ses capacités et de ses besoins, là. Et, en fait, ouais, c'est... Enfin, je trouve ça assez triste qu'au 21ème siècle, le business model de la société, ce soit encore la pub. C'est-à-dire que sans pub, on peut pas générer de profit, en fait. On est pas capable. On est obligé de récupérer les données des gens pour leur proposer des pubs pour qu'ils achètent et pour qu'on gagne l'argent. Et sans faire ça, ben, on sait pas faire. On peut pas juste... Alors qu'en fait, si on redistribuait les richesses, peut-être sur du digital un peu plus... Enfin, je sais pas, différemment, on pourrait trouver des alternatives. En plus, je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens... J'ai vu ça sur certains sites. Il te propose soit de payer un abonnement, soit d'accepter les cookies. Ça, ça peut être une solution. Je trouve que ça peut être... Pour les journaux, là, de nouvelles, ouais, effectivement. Je trouve ça... Est-ce que l'Australie, aussi, a passé une loi que tant de profits de Facebook et Google générés en Australie doivent être distribués, finalement, aux... tous les journaux de nouvelles ? Parce que c'est les médias numériques qui présentement sont là. Il y a un énorme problème de financement. Mais, ouais, effectivement, c'est vrai. J'avais vu ça, moi aussi. J'ai vu ça, c'est... Oudidas, t'as droit à deux articles gratuits. Puis, si tu veux lui coûter un troisième, lui en lire un troisième, tu peux prendre notre abonnement. C'est ça qu'on touffe. C'est effectivement... C'est clair. C'est un entendre clair. C'est ça que tu veux avoir. C'est ça que ça coûte si tu veux accéder à notre matériel. C'est souvent des prix très raisonnables, 4-5 piastres par mois, dépendant des ressources. Effectivement, c'est peut-être ça que ça va plus nous prendre pour être capable de faire survivre ce genre d'institution-là, finalement. Voilà. Mais parce qu'en fait, ouais, pendant des années... Après, il y a toujours un peu cette expression qui dit que si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est toi. C'est encore d'actualité. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont conscience que maintenant, il faut que ça change et qu'ils sont prêts, limite, à payer pour Facebook ou pour Google. mais sans que les données soient collectées à chaque fois. Et je pense que Google, ça ne les intéresse pas du tout, en fait. Parce que le revenu généré par la publicité, ça ne peut pas être remplacé par quelque forme d'abonnement que ce soit. Sinon, on va pouvoir que ce soit très chiant. Voilà, il y a intérêt à ce que les gens préfèrent la solution gratuite avec les données plutôt qu'une... Et d'ailleurs, c'est... Après, bon, maintenant, ils commencent à l'intégrer aussi, mais c'est les grandes entreprises qui, au départ, avaient les réactions les plus violentes à l'encontre du Web3. Mais là, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont trouvé des solutions pour collecter encore les données dans la blockchain ou quelque chose. C'est ça. Il y a des gens très intelligents qui travaillent là-bas et qui vont peut-être trouver des entourloupes ou des façons de chercher ça. Ça ne m'étonnera pas. C'est moi non plus. Dernière petite question aussi. En fait, deux dernières petites questions. T'es-tu un fan de podcast? Comment? Est-ce que t'es un fan de podcast? On appelle ça balado, podcast? Oui, je... En as-tu à nous recommander? Je suis passé dans un podcast, là, récemment, qui s'appelle Data Workers. OK. C'est un ami qui l'anime. Et c'est assez intéressant. C'est des petites interventions simples, des interventions de métier à chaque fois. OK. Sur la data et sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que, à part ça, je suis plus... Je lis plus des articles, en fait, comme sur Medium, Tower of Data Science, les classiques, quoi. Ouais. Et j'aime bien aussi... Il y a une petite chaîne YouTube que je recommande, qui s'appelle Code Bullet. Peut-être que tu connais. C'est sur du reinforcement learning. Et à chaque fois, il prend un jeu et il essaye d'entraîner une IA pour jouer à ce jeu. Et je trouve que c'est assez ludique et ça permet d'apprendre pas mal de choses. Et après, c'est... Le contenu que je consomme sur l'intelligence artificielle, c'est souvent du contenu assez pratique dans lequel les gens réalisent... Il y a des projets qui sont vraiment super. Et c'est un peu à ça que je me cantonne. Ouais, mais c'est correct. Il faut... On n'a pas beaucoup de temps. Des fois, il faut aussi, tu sais, t'optimiser, qu'est-ce qu'on apprend. Moi aussi, j'aime bien écouter des chaînes, des fois, qui t'apprennent quelque chose, qui vont chercher de quoi. Et puis, c'est ouais... Je veux dire, Medium, c'est ça. Mis à part le con, moi, c'est ça qui me dérangeait, mais tout le monde Data Science, c'est un incontournable aussi, pour aller chercher des articles. Ouais, c'est parfait. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup. Oui, excuse-moi, oui, vas-y. Code Bullet, juste pour finir, c'est un petit peu... L'idée, c'est d'allier l'entertainment et l'apprentissage, en fait, c'est ça. C'est vraiment... Et d'ailleurs, si t'as des chaînes YouTube qui font un petit peu ça, ben c'est parfait. Pour moi aussi, ça m'intéresse. Ouais, c'est ça. J'aime bien aussi... Moi, j'aime beaucoup aussi les chaînes, des fois, des gens qui jouent à des jeux vidéo pis qui vont faire juste une compression des meilleurs moments pis qui vont dire des choses drôles, des stupidités, whatever. C'est assez divertissant. Là, ça, en plus, on peut apprendre à faire du même façon le learning pis c'est un IA qui le fait, ben c'est encore plus divertissant, là. Oui, c'est sûr. Ce qui est générique, des fois, qui est très fatinant, là. Mais merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment fascinant, là. J'ai retenu, moi, des bonnes petites choses, là. Merci à toi pour l'invitation, c'est top. Ça fait plaisir. OK. J'ai hâte de voir le... D'écouter l'épisode. Ouais. Réécouter, du coup, parce que je connais le contenu, mais... Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est toujours un petit peu difficile. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à me réécouter parler, là, parce que là, t'entends ta voix, t'entends un peu plus les gamiques sonores que tu fais pis que tu te rends peut-être pas compte, là. Moi, j'ai plein d'amis. J'ai plein d'amis. Bien, bien, bien d'amis. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Allez, à bientôt.